La chute du président élu. La chute du président élu. 16 décembre 1990, le père Jean-Bertrand Aristide triomphe à l'issue des premières élections à peu près normales de toute l'histoire d'Aïti. Des élections qui se sont déroulées sous contrôle d'un millier d'observateurs d'étrangers et qui donnent 67% de trage au père Aristide. Le programme du nouveau président est à la fois simple et ambitieux, prendre le pouvoir pour le donner au peuple. Dans son discours d'investiture, il se soumet en principe à la constitution. Et il se défie de la classe politique et choisit son gouvernement parmi ses partisans du mouvement L'Avalas, le temps. Très vite, il bouscule les institutions. Le parlement présent interpellé le gouvernement, les militants L'Avalas viennent avec des pneus et de l'essence. La menace éclaire, celle du supplice dit père Lebrun, la victime entourée d'un pneu est aspergée d'essence et brûlée. Certains députés échappent de justesse à cette pratique, réservée en 1986, lors de la chute de la dictature, au tonton Makout. 27 septembre 1991, avant veille du coup d'Etat, c'est le dérapage verbal. Le président Aristide sait déjà qu'il est en danger. Il a fait réunir une foule de partisans devant le palais national. Il veut intimider l'adversaire et galvanise la foule en faisant une apologie non voilée du supplice du pneu. En fait, Cet appel à la justice populaire conforte son chef d'état-major, le général Cedras, dans la conviction qu'il faut mettre fin à cette expérience démocratique. Le surlendemain, alors que les militaires nettoient les rues, le président Aristide est destitué. Il doit sa survie aux interventions des ambassadeurs français, puis américains, et s'envole le 30 septembre pour le Venezuela. Suite à une répression particulièrement meurtrière qui fait des centaines de victimes. Dès les premières heures du coup d'état, c'était la nuit, au moment même où on apprenait que ce coup d'état était en marche, les militaires étaient déjà dans les rues, les commandos civils aussi, et commençaient à tuer massivement, y compris dans les maisons, la population. Et en fait, ce massacre, je crois qu'on peut parler d'un massacre, a duré 5 jours et 5 nuits. Le soulèvement populaire est maté, c'est le règne de la terreur. Un mois et demi après le coup, les militaires peuvent célébrer la fête de l'indépendance et de l'armée. Le général Cédras reçoit au grand quartier général une bourgeoisie mulâtre décrispée. Des industriels et gros bonnets de trafics en tout genre qui ont accueilli avec soulagement l'avortement de la révolution haïtienne et la nomination du juge Neret, le plus ancien de la cour de cassation, comme nouveau président. « Il n'y a pas eu de coup d'état en Haïti. Ce que vous appelez un coup de force, moi je l'appellerais de préférence une correction à la dérive démocratique. » Après cette correction à la dérive démocratique, une radio néo-duvaliériste émet à nouveau. VSN 57, du nom des volontaires de la sécurité nationale, les fameux Tonton Makoute. Ils appellent leurs partisans à traquer dans les rues de Port-au-Prince, les membres d'associations pro-aristide, adressent à l'appui. « Fais-moi, c'est très violent. » « Associe-t-il pour la défense des droits du peuple haïtienne, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. » et tout bagay sa yo le Mario Voltaire c'est le même qui supervise tout malpropte sa yo volontaire de la sécurité nationale si nous venons de la sécurité il faut que ça nous a nous sorti à la c'est nous pour faire nettoyage pour que finalement nous vivons dans le pays sans s'ammer de nous faire le bon pour entrer depuis dans le pied pour couler dans tout coup nous Nuit longue et agitée à la veille du 16 décembre premier anniversaire de l'élection d'Aristide Poroprince appartient aux militaires et aux Makout ils tirent toute la nuit pour effrayer c'est le moment des mauvais coups tabassage et disparition le matin on compte les victimes dans ces bidonvilles de Poroprince acquis au président Aristide 4 personnes tabassées ça s'est passé ici nous dit une voisine hésitante la fille de l'une des victimes n'ose pas nous parler tout ce qu'ils disent je ne sais pas tout le monde 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 est-ce pas ? tout le monde l'abdomi et puis je vengeris avant de ce temps c'est qu'il se relève ça est pour tout le monde On va laisser l'oeil prendre dans la batterie et sortir de l'oeil. Ok, il y a un bois pour être sans casse net. Qui a fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? Qui a entré, nous ne savons pas. Je suis comme si, au cours de 9 ans, il y a des équipes qui se trouvent à la main, avec des choses à tirer. Et puis, l'oeil de Simba sortait, il y a des choses plus mal. C'est bon, c'est avec des choses plus que la아서ie est prudente de moi. � Ce sont des policiers, votre avis ? Oui, c'est Makoutis. Makout, un mot tabou qui peut coûter très cher. Ici, on risque sa vie pour un simple refus. Des centaines de milliers d'habitants de ces bidonvilles ont déjà fui, ce qui est perçu comme un retour aux années les plus noires du duvaliérisme. Ils ont fui vers la campagne, vers Saint-Domingue ou vers la mer avec la quasi-certitude d'être interceptés par les gardes-côtes américains avant d'atteindre Miami. Les gens, les personnes font beaucoup le parallèle au début des années 60. Cette terreur, cette incapacité même de parler à deux ou trois personnes dans la rue, parler à deux ou trois personnes, c'est déjà un crime. Donc déjà, ça entraîne la répression. Il n'y a plus aucune radio, plus aucun journal. Mais même le fait d'allumer sur la radio nationale, les militaires se figurant que les gens écoutent une autre radio vont les battre ou les arrêter. Donc c'est dans tous les interstices, je dirais, de la société que ça s'insinue avec une volonté de détruire toute capacité organisationnelle, tout écrit, toute capacité de communiquer par écrit ou d'avoir un semblant d'information qui circule et réprimer et poursuivie et recherchée. Ce 16 décembre, dans les rues de Port-au-Prince, il faut être un peu fou pour oser évoquer le président Aristide. Il faut être très courageux pour oser se réunir et célébrer une messe un lundi à la mémoire de l'élection présidentielle. Le dernier monde, c'est un soldat. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Pas faire abus, pas faire abus, monde. Qu'est-ce qu'il y a hier soir ? Ou tu es en pile, abus. Correct ? Je ne suis pas capable de dormir. Je ne suis pas capable de dormir. Et puis, je crois que ça, c'est une réalité dans toute Port-au-Prince. Pour moi, je suis capable de dormir, je dis, le 16 décembre. Je suis content aussi. Vous avez ici un petit danger, mais en même temps, pourquoi il y a un grand danger ? Parce qu'il y a l'église, mais peut-être qu'il y a un danger avec le monsieur là, parce qu'il va partager ça plus loin à l'autre pays. Mais cela, place militaire, c'est pour voir un pays, protection. Bali, il y a une sécurité. Mais cela, pour écraser le peuple, ce n'est pas une bonne position. Mais une grande tentation, il y a un protézant pour écraser l'autre. Il y a un démocratie qui est en train de vivre et qui veut vivre pour le fleurir sous le pays d'Aïti. Quel que soit nous, nous devons faire ça avec sans nous, quoi que nous avons déjà commencé, mais pour nous être capable de joindre nous, pour nous quitter et nous quitter et nous quitter et nous ne pas acheter la gêne, nous devons débrouiller ça. Il vénère, comme des reliques, ces bulletins de vote retrouvés au fond d'une sacristie. Souvenir aujourd'hui sacrilège de leur suffrage qui porta au pouvoir un président qui dérangeait parce qu'il était le premier théologien de la libération placé démocratiquement à la tête d'un pays d'Amérique. Le président Aristide affirmait vouloir sortir le peuple de la misère indigne pour le faire accéder à la pauvreté digne. Et eux, ils y croyaient et ils y croient encore. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Qu'est-ce que ça symbolise ? Qu'est-ce que ça voulait dire ? 16 décembre l'année dernière, nous avons tous préparé pour nous voter 16 décembre. Nous avons voté 16 décembre l'année dernière. Nous avons fait un grand jugement, nous ne pouvons pas penser que nous devons faire tout le monde. et nous n'avons pas voté. Alors nous voté de façon à ça pour faire nous sentir que nous songer 16 décembre l'année dernière. Que peut-être nous n'avons pas venu encore ? Et vous n'avez pas eu peur de venir ici ? Non ! Mais pour que ça fasse ! Sous-père, on mourrait plus vite. Vous saviez que vous couriez beaucoup de risques en venant ici ? Oui, mais qu'il n'y a pas. Oui, on mourrait debout, nous n'avons pas vivagé nous. Pour nous fêter l'anniversaire, nous n'avons pas le cadavre, nous n'avons pas le cadavre. Nous sommes très heureux. Nous devons nous garder trois sénateurs, particulièrement les parents, nous nous encourageons de l'assurance, pour nous lutter. Non pas pour nous vivre à genoux, mais pour nous vivre à la tête nous bien haut. Est-ce que tout le monde dans ce quartier est favorable au président ? Fragile rempart, les palmes de ce jardin botanique abritent d'étranges séances de psychothérapie de groupe à la résidence de l'ambassadeur de France, où sont réfugiés plusieurs membres du gouvernement Aristide et leurs familles. Au moment du coup, ils ont été sauvés par l'immunité diplomatique française, mais depuis, jour après jour, le chargé d'affaires français Hervé Latsous doit les réconforter, leur assurant que la France les considère toujours comme le gouvernement légal d'Haïti. Avant le 16 décembre, l'ambassadeur américain a dit une phrase que je vais vous dire en créole, que je vous traduirai en français dans son esprit. Et après bal tamboulou, ce qui veut dire face à la montée de la popularité du président Aristide, il a dit, je traduis en français, « Rira bien qui rira le dernier ». C'était une phrase remplie de menaces. Et la réponse du président a été, « Mets en pile, chaille pas l'eau ». Je l'ai traduit en français, dans son esprit, « L'union fait la force ». Et nous avons eu le peuple haïtien uni contre la corruption. Il y avait un trafic d'influence impensable. C'était le pays, le trésor public. Tout ce qu'on pouvait générer, c'était pour les besoins d'un petit groupe. Nous avons essayé de redéfinir les règles de ce jeu, de faire comprendre à tout un chacun qu'il y avait des règles à respecter, que tout un chacun était assujetti aux mêmes règles, et que les revenus de l'État devaient servir pour les besoins de l'ensemble de la population et pas pour les besoins d'un petit groupe. L'équipe de l' infamous silvio claude un opposant brûlé dans une ville du sud le jour du coup d'état roger lafontaine ancien chef des tontons macout tué dans sa cellule le même jour seul manif autorisé celle des anti aristide mais dans un climat de violence où certains préfèrent cacher leur visage il faut dire que parmi ces quelques 150 manifestants beaucoup ont été payés pour venir les papaux de nos pays à l'arrivée des criminels les violets confiés sont les droits de nous à l'arrivée c'est de nous c'est marxistique les voyages du coup à l'arrivée des criminels à l'élection les go naïves plus au nord quartier de raboteaux c'est ici qu'a commencé après une bagarre de lycéens le soulèvement qui a balayé jean claude du valier en 86 après le dernier coup d'état le bidonville a manifesté sept tués par balle dans ces bidonvilles sont implantés les tilles églises les cellules de base de la théologie de la libération considérés par les militaires comme première cause d'anarchie mary est responsable de l'une de cette île église dans cette famille deux victimes tu vois ce sont les plus pauvres qui ont été frappés et c'est pour ça qu'on lutte encore parce qu'on doit défendre les plus pauvres les gens qui n'ont rien mal vêtus mal dormi et qui arrivent à peine à se nourrir les parents ainsi que les victimes savent ce qu'ils défendent ils défendaient quelque chose ils voulaient en aller mieux et ils savaient qu'avec le président ici ça pourrait aller mieux pour eux donc là assez souvent je les ai dit on va se calmer rester tranquille le président arrive et là ils attendent le retour du président à l'évêché des gonaïves le père daniel de l'association justice et paix recense méticuleusement toutes les atteintes aux droits de l'homme de la région protégé par sa nationalité française et la couleur de sa peau il est tout de même sur le qui-vive oui alors là je suis plus en sécurité ici vous voyez on est plus en sécurité derrière des villiers d'un évêché que derrière les petites maisons de fortune des bidonvilles alors ça nous donne quand même une sécurité surtout pour le travail que j'ai à réaliser comme secrétaire justice et paix de ce diocèse mais ces temps-ci vous êtes très vigilant on vous voit regarder partout tout le temps tout autour oui parce qu'après avoir fait plusieurs massacres tant à la capitale que dans les bidonvilles ici des gonaïves ils ont centré la répression sur l'église catholique et en particulier sur les communautés ecclésiales de base et tous les militants et les prêtres qui travaillent dans les organisations comme justice et paix par exemple j'ai mon nom d'inscrit sur les murs de la place de l'indépendance père daniel communiste avec les autres noms de prêtres nous sommes obligés de prendre beaucoup de sécurité pour nous-mêmes et surtout pour les petits paysans et les militants qui travaillent pour faire connaître la répression nous surveillons ceux qui nous surveillent très très important surveiller ceux qui nous surveillent et vous voyez en face ici ils ont mis des civils oui qui sont assis sur le mur ou qui se promènent tranquillement comme ça et dont la mission est de surveiller ceux qui rentrent et ceux qui sortent soit les prêtres soit les militants des organisations pour éviter de se faire prendre que les gens se fassent prendre on a des codes par exemple quand on communique par téléphone en parlant des chefs de section des militaires on dit quels enfants de coeur ont fait du désordre aujourd'hui est-ce qu'on leur a donné des burettes ce sont les ce sont les armes et puis quand est-ce que la mission pontificale va débarquer en haïti la mission pontificale c'est la mission de l'oea alors on a un système comme ça de communication qui permet d'avoir moins de problèmes s'il y a des fouilles sur la route etc qui allez vous nous présenter maintenant qui allez vous nous présenter on va essayer de rencontrer ce qu'on appelle un vice délégué ici c'est ce qui correspond au sous-préfet et qui se trouve caché ici après le coup d'état la plupart des membres de l'administration aristide ont dû se cacher se mettre au marronnage comme on disait autrefois des esclaves qui fuyaient les plantations la priorité pour ce sous-préfet pendant ses sept mois d'exercice fut d'essayer de mettre sur pied un semblant de justice ça c'est une prison dorée bonjour monsieur bonjour ça va voilà c'est l'équipe d'antenne 2 si l'on parle de tout et d'un peuple violent sa violence n'est autre que le fuit de l'injustice de ce pays or l'on avait à refaire le système judiciaire en haïti et ici au bon haïf je devais dans ce qu'on appelle les tribunaux remettre un peu d'autre et vous avez trouvé des gens justement pour remplacer les juges corrompus bon vous savez après 34 ans de corruption sur toute sa forme et trouver des gens vraiment à pour une meilleure justice c'était un peu impossible la plupart des haïtiens sont à la fois catholique et vaudouisant c'est d'une cérémonie vaudou à bois caïman qui est parti la lutte anti esclavagiste en 1791 mais aujourd'hui l'ougan le prêtre vaudou affiche beaucoup moins de goût pour la politique que le prêtre catholique la politique pas mais les n'ont savent du vôde ou la politique pas mais les n'ont fait vôde ou la politique c'est pour l'armée et l'homme politique qu'étudier politique habite pas mais les n'ont pas de politique habite vous et c'est seulement votez pour un homme que le voulant dans la politique il finit il finit est-ce qu'il y a des gens ici qui ont eu peur de la réforme agraire s'appelle-toi réforme agraire c'est la redistribution des terres une redistribution des terres c'est déjà fait déjà depuis le temps depuis le temps au monde c'est déjà fait déjà s'il y a d'autres réformes agraires il y a d'autres temps encore qui baldesent encore est-ce qu'il y a d'autres temps qui a fini si c'est le même théorème tout théorème qui a été divisé déjà mais alors lui même père Aristide m'sh était dit que la paix fait réforme agraire m'si posé réforme agraire c'est pas qu'on fait dans tel état ou bien si m'dagont c'est un peu plus c'est un peu plus un tribunal la justice et tribunal terrien donc pour yon soit assommé moi même qui soutais là donc pour moi d'être établis qualité et ensuite moun cap vignan même c'est l'état d'établis qualité si m'fin laï c'est là m'bâti là déjà si on l'autre moun baisen quand on qui j'aime là c'est pour venir avec papier le domaine d'Emile s'étend sur 50 carreaux 65 hectares dans cette vallée de l'artibonite où les conflits terriens se sont en fait toujours réglés à coups de machette milice des grands propriétaires contre petits paysans dans son exploitation qui emploie 300 personnes Emile est nostalgique de l'époque du valieriste où selon lui l'ordre régnait dans les campagnes son voisin Orest petit propriétaire regrette lui la présidence d'Aristide dialogue dessous Le coup d'être là 30 septembre vignè fait disparaître espoir ça qui était dans les paysans parce qu'elle connaît depuis c'est la mètre récupéré pour voir ça c'est le même bagay qui était passé qui était contre passé maintenant c'est ça qui a tourné encore par exemple vignè vive comme j'y mettaille il n'y a pas de vivre tant qu'oumoun en quoi c'était le méprisant c'était le droit à la parole et c'est la preuve on a bien grand c'est que petit coup petit crack c'est arrestation c'est coup de bâton c'est maintenant prison paysans n'y a pas accès avec rien moi même en tant que plante c'est un produit qui avait des pays on n'a pas capable dans la politique mais il y a un problème qui vignè dans plein la tibonite ni gouvernement qui vignè il y a un pays pour mettre en politique paysans n'y a pas capable dans la politique paysans plantés c'est la seule politique d'abord moi c'est chrétien oui c'est l'évangile oui moi même c'est un membre de l'église dans l'église Ebenezer mon politique c'est pour le Christ et puis avec le travail c'est donc je n'y a pas une raison pour que aujourd'hui il y a un père païsien qui a demandé un président pour que le vangage vignè lui demander la démocratie c'est pas lui parce que l'un père païsien est inversible ou bre arrive nou moment kote que le pays a explose et lèl explose tout ça qui rende possible à la révolution pacifique rende inevitable à la révolution violente les peuples sont passés par la violence des milliers de monde sont passés par la violence des milliers de monde maintenant tout l'autre pays qui dit que par les démocraties sont passés par la violence qui a toléré entre partisans et adversaires du président aristide ce prêtre révolutionnaire qui n'a pas su sortir son pays du cercle infernal de la violence politique dans les villes comme dans les campagnes les haïtiens ne souhaitent que justice et paix mais aujourd'hui sans illusion dans cette moitié d'île que l'on surnomma jadis la perle des Caraïbes